Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Nouveau rendez-vous pour la quête de la liberté en faveur de Jean-Pierre Amougou-Bélinga, l'homme d'affaires incarcéré, depuis quelques semaines dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogol, le journaliste d'Amplitude FM. Ce matin, devant la cour d'appel du centre, Jean-Pierre Amougou-Bélinga et ses avocats se sont retrouvés dans le cabinet du juge Gilbert Schlich. C'est au deuxième étage du bâtiment qui abrite la cour d'appel de la région du centre que vous apercevez. Dès 7h30, Jean-Pierre Amougou-Bélinga ainsi que ses avocats étaient effectivement ici devant le tribunal mais surtout un important dispositif sécuritaire composé de la gendarmerie pour l'escorte mais de la police pour sécuriser les lieux avec notamment interdiction pour les passants d'y entrer ou encore de marcher du côté où se trouve la cour d'appel du centre. Donc trois heures au moins ont été nécessaires pour que le juge Gilbert Schlich renvoie cette affaire pour le 27 avril prochain. Elle est donc mise en délibéré. Mais ce qu'on sait également au sortir de cette audience, c'est que la demande de Jean-Pierre Amougou-Bélinga s'est fondée sur le fait qu'il est un homme d'affaires, c'est l'argument principal qui a été développé et que dès demain, a-t-on indiqué au juge Gilbert Schlich, les stations du groupe Jean-Pierre Amougou-Bélinga devraient être ouvertes sur l'ensemble du territoire national et qu'il faudrait donc le laisser aller vaquer à ses occupations. Lui qui emploie de nombreuses personnes, ce sont encore les arguments développés par ses avocats, non seulement au Cameroun mais également à l'étranger avec notamment Télésud. Mais ces arguments n'ont pas semblé ébranler le juge Gilbert Schlich qui a donc renvoyé l'affaire au 27 avril prochain sans se prononcer pour le moment pour le rejet ou l'acceptation de cette demande des avocats de Jean-Pierre Amougou-Bélinga. Ça c'est clair ! En revanche, en ce qui concerne la demande d'accès au dossier de procédure formulée est déjà rejetée par le tribunal militaire, notamment par son juge. Cette fois, le juge Gilbert Schlich est allé au fond de l'affaire et l'a rejetée également. Il n'y aura donc aucun accès aux procédures par les avocats de Jean-Pierre Amougou-Bélinga. Partagez d'abord ! Il va donc rester uniquement sur la table la question de la liberté sous caution en attendant une nouvelle décision de la cour d'appel du centre dans ce dossier. Ah chut ! Non ! Devant la cour d'appel du centre, pour Equinox Télévision, Joël Essenguet, Guizogo. Wouhou ! Hey ! Applaudissements C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada